Ah bah vous êtes là les gars ? Bah je vous l'avais pas vu excusez moi j'étais en train de lire I kill giant chasseuse de géants hein donc c'est parti pour une petite vidéo à nouveau format Ah allez on commence ! Alors bah justement aujourd'hui je vais vous parler d'un comics I kill giants ou chasseuse de géants en version française Bon la traduction littérale ça serait plutôt je tue des géants mais on va pas chipoter hein voilà Donc chasseuse de géants alors qu'est-ce que c'est ? Bah c'est un comics où on suit l'histoire de Barbara Une adolescente de 12 ans assez solitaire qui a très peu d'amis et qui fait face à la maladie de sa mère Hein on va dire le crabe voilà qui fait face à la maladie de sa mère et pour faire face à cette maladie justement Elle s'invente un monde imaginaire où elle affronte des géants Après à l'interprétation de chacun est-ce que c'est un monde imaginaire ? Est-ce qu'elle a vraiment affaire à des géants ? On a pas la réponse je vous dis franchement on a pas la réponse Donc alors I kill giant donc qu'est-ce que c'est déjà ? Bah c'est une série de bandes dessinées qui a été écrite par l'américain Par le scénariste américain Joe Kelly Donc Joe Kelly qui a écrit enfin qui a écrit justement les scénarios de la première série Deadpool jusqu'au numéro 33 Et les X-Men en 1997 jusqu'au numéro 85 chez Marvel Et il a aussi écrit action enfin écrit c'est un grand mot hein c'est un voilà c'est un scénariste Donc il a aussi scénarisé Action Comics Les comics Action Comics qui reprennent les aventures de Superman Chez DC donc du 760 au 813 C'est bien ça Et donc les dessins sont faits par un dessinateur hispano-japonais Ken Nimura Donc je vous refais voir un peu la couverture Alors ça c'est l'édition française qui est sortie Bah c'est la dernière édition française intégrale qui est sortie Donc comme je vous disais par rapport aux dessins Je vous fais voir rapidement Donc bon c'est voilà c'est du comics indépendant C'est du comics indé Donc forcément au niveau des dessins c'est pas Si vous vous attendez à du Marvel super léché ou quoi que ce soit Non c'est du comics indépendant Bon après les dessins je les trouve sympa Ça reste c'est du noir et blanc Y'a pas de couleur c'est que du noir et blanc Donc pour moi les dessins sont super sympa L'histoire est géniale Ça change un peu de tous ces comics de super héros Qu'on a l'habitude de voir Qui ont le monopole Que ça soit chez Marvel ou chez DC Mais bon Donc du coup Bah il a été publié au format comic books Par Image Comics C'est une maison d'édition américaine Pour ceux qui ne connaissent pas Image Comics Elle a été créée dans les années 90 Par d'anciens dessinateurs et scénaristes de chez Marvel Qui en avaient marre de la suprématie Marvel Du coup Et ils ont décidé de monter leur société Image Comics Et de produire leurs propres comics Donc entre autres chez Image Comics Bah y'a eu Spawn Y'a eu Wildcat Cyberforce Witchblade Darkness Darkness qui a été adapté en jeu vidéo aussi sur la PlayStation 3 Enfin bref Voilà Des très bons comics Donc ça a été publié De 2008 à 2009 Et en 2009 Y'a eu un recueil Qui a servi à cette adaptation Française Un recueil Bah la même année quoi Enfin en 2009 Donc en France On a eu deux éditions Excusez-moi si Je bégaye un petit peu C'est ma première vidéo Sous format Donc j'ai pas trop l'habitude Donc y'a eu Une première édition Partielle Sous le titre De Je tue des géants Chez Quadrance En 2009 Et après ils ont sorti Bon bah cette édition Aiki Giant intégralement Chez iComics Alors iComics Pour ceux qui connaissent un peu Et qui suivent un peu les comics en français C'est l'éditeur Qui a sorti Bah Les comics Tortue Ninja Par exemple Pas que Mais par exemple Alors Que dire de plus Sur ce comics A part qu'il est très très bien Et que je le conseille A tous les fans de comics Et bah c'est que Il y a beaucoup de comics Justement Qui sortent Énormément Par rapport au nombre de sorties Il y a pas Beaucoup d'adaptations Live Et celui-ci A fait l'adaptation D'un film A fait l'adaptation En film Pardon Pas en série Mais en film Donc Qui est sorti En 2015 Un film Sorti en 2015 Donc quelques années Après justement Que j'ai vu Que j'ai trouvé Très très sympathique Et que je conseille A tous De regarder Donc je vais vous faire Un peu le topo Le film reprend L'histoire du comics Les personnages Bon bah je vais vous donner Un peu La distribution Donc il y a Madison Wolf Dans le rôle de Barbara Donc Barbara C'est le personnage principal Avec ses petits oreilles De lapin Son gros marteau Sa maman cancéreuse Désolé Donc Imogen Pult Dans le rôle de Karen Sidney Wade Dans le rôle de Sophia Rory Jackson Dans le rôle de Taylor Zoe Saldana Zoe Saldana Laya Moura Des Gardiens de la Galaxie Dans le rôle de Madame Mollet Qui est la psychologue scolaire Justement Qui essaye de suivre Barbara Et de l'aider A s'intégrer Au monde réel Donc Noël Clark Donc Monsieur Mollet Donc ça c'est le mari De la psychologue Jennifer L.A Dans Mlle Torson Tiara O'Kalagan Dans le rôle de Teresa Tuzzo Et Aft Parkinson Dans le rôle de Dave Alors Dave Je sais plus Je crois que c'est le marteau Non je sais plus Comment il s'appelle le marteau Elle donne un nom au marteau Mais je sais plus Je m'excuserai Après si vous voulez Plus de renseignements Je vous conseille Soit de regarder le film Soit carrément D'acquérir le comics Donc je ne sais pas encore S'il est facilement trouvable Peut-être aller voir Sur le site de Hyde Comics Ou peut-être sur les plateformes D'occasion comme eBay Même Rakuten Rakuten fait pas mal d'occasion Pas cher Essayez de trouver le comics Moi c'est un comics Que je conseille Franchement Moi j'ai adoré J'ai commencé par le film J'ai vu le film Je me suis dit Ouais Et puis en faisant des recherches Par rapport au film Parce qu'il m'intéressait beaucoup Je me suis aperçu Justement que c'était adapté D'un comics Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai acquis le comics Et que j'ai trouvé génial Donc il y a des petites différences Entre le film et le comics Le comics est un petit peu plus détaillé Que le film Voilà Mais Moi je pense qu'il faut regarder les deux Le film est bien C'est pas non plus un chef-d'oeuvre Mais le film est bien Le comics est génial Et je pense qu'il faut avoir vu les deux Les deux sont complémentaires En fait Donc j'espère que cette vidéo Dans ce nouveau format Vous aura plu Je pense Si vraiment ça vous a plu J'en ferai d'autres Pour vous présenter Soit des Soit des comics Soit des histoires complètes Des crossovers Enfin Vous me direz ce que vous en pensez En tout cas J'espère que ça vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas A mettre des pouces bleus Je remercie mes nouveaux abonnés Parce que là Franchement les mecs Vous êtes géniaux Là je suis passé J'ai fait un bon J'ai passé les 50 abonnés Alors c'est sûr que par rapport Comme je le dis à chaque fois Par rapport à certains youtubeurs 50 abonnés C'est rien Pour moi c'est beaucoup C'est énorme Je vous remercie super Je sais pas Je sais pas comment vous l'exprimez Mais En tout cas je vous remercie Vous êtes géniaux les mecs Abonnez-vous à ma chaîne C'est génial Ça me fait plaisir Je pense que je ferai peut-être une vidéo Pour les 50 abonnés Alors je n'ai aucune idée De ce que je pourrais faire Si vous avez des idées A me proposer N'hésitez pas Parce que là J'ai vraiment aucune idée Mais voilà Comme d'habitude N'hésitez pas à mettre des pouces bleus N'hésitez pas à partager A commenter Abonnez-vous Comme d'habitude Pour ceux qui ne le sont pas déjà Activez la cloche Comme ça Ça vous permettra De recevoir les notifications Dès que j'aurai de nouvelles vidéos Et Je vous souhaite Un bon week-end Comme chaque semaine Et je vous dis A la prochaine Sur le Kagero Geek Corner Allez Salut les copains Je retourne à ma lecture Sous-titrage Société Radio Or whatever If you ask me to That would be hilarious What did you do? Is there some serious stuff Going down I find giants I hunt giants I kill giants A giant comes to a place Takes everything from you It's like anything That made your life good Was never even there I know that no one likes me I know that everything I do Looks crazy Your work isn't real You're not listening to me Another giant is coming We're gonna save this town There are times Where you have to ask yourself Do I wanna live my life As a coward Or a warrior So finish it A giant is coming You're not listening to me You're not